Je n'étais que confiance. Je vous faisais crédit, vous trouvant tout mérite, ne supportant sur vous ni réserve, ni retenue. Et voilà que, voilà que vous vous êtes conduite comme une... Oh, Sire, ne dites pas le mot que vous brûlez de prononcer. Il est indigne de votre majesté. Je vous briserai. Je n'ai pas peur. Vous avez tort. Je suis capable du pire. Pourquoi avez-vous hébergé ce proscrit ? Parce qu'il était traqué pour m'avoir sauvé. Et vous en avez fait votre amant. Je suis libre. Vous n'êtes pas libre. Parce que vous me voulez ? Vous, cessez de me parler comme à tout un chacun. Dites-moi, Sire, comme tout le monde, et votre majesté, comme une femme qui sait vivre, auriez-vous oublié que la troisième personne est le sort royal du langage ? Prenez garde. Je sais maîtriser mes colères d'humeur. Mais ici, mes motifs de courroux sont plus que légitimes. Je ne suis pas faite pour le dur métier de maîtresse royale. Vous avez des expressions cinglantes. Mademoiselle de la Vallière ne s'y est-elle pas brisée ? Et je n'ai pas la cuirasse de madame de Montespan. Je vous en conjure, Sire. Restez-lui fidèles. Et ne me tentez plus. Parce que vous êtes tentée ? Quelle femme ne le serait pas ? Merci. Merci. Merci.